Coucou les amis Bélier et Ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2022. Donc pour l'année 2022, c'est une année importante pour vous à plusieurs niveaux. C'est une période qui va beaucoup mettre l'accent pour vous sur les finances et les revenus. Cette année 2022, elle apportera potentiellement énormément de changements dans vos finances. Potentiellement, il se peut que vous modifiez vos sources de revenus ou en tout cas, vous ayez envie de gagner votre vie différemment, de gérer votre vie différemment, surtout d'un point de vue des ressources. Il sera énormément question aussi de crédit, de dette ou d'argent du conjoint. En tout cas, ces deux notions-là, mon argent versus ton argent, sera très important et tout au long de l'année, vous aurez des actualités à ce niveau-là. Les mois d'avril et mai sont très importants à ce niveau-là. Il se peut qu'à cette période-là, au printemps, fin d'avril, début mai, il y ait sans doute une nouvelle source de revenus ou quelque chose de nouveau qui démarque pour vous d'un point de vue de vos revenus. Donc, la première période qui marque l'accent énormément là-dessus, c'est la période du printemps. Et puis ensuite, en fin d'année, vous aurez de nouveau une actualité à ce niveau-là, sans doute quelque chose qui va ici se finaliser d'un point de vue de vos revenus. Peut-être ce que vous avez planté en première partie d'année, vous récupérez en fin d'année. Ou alors, il y a quelque chose ici qui, sans doute d'un point de vue de vos finances, qui va s'éclaircir. C'est une année qui met aussi, d'une certaine façon, l'accent sur des sujets en lien avec les thérapies, les choses liées à l'invisible. Il sera question peut-être de thérapie, de choses liées à l'invisible, tout ce qui est inconscient peut-être va un peu plus vous intéresser. Il se peut aussi que d'une certaine façon, surtout en première partie d'année 2022, il y ait peut-être de votre part une volonté un peu de rester dans votre coin. Vous démarrez l'année 2022 déjà avec peut-être des choses à régler en lien avec la carrière, en lien avec la maman aussi. Dès le début de l'année, vous démarrez l'année ici, à ce niveau-là. Il y a des choses un peu compliquées dès le début de l'année en lien avec la carrière ou la maman. Le printemps est intéressant. À partir du mois de mai jusqu'à la rentrée est intéressant pour vous, surtout si vous êtes dans les premiers degrés du bélier. Ici, c'est une période plutôt positive où vous vous évoluez, vous allez avancer. Donc ça, c'est uniquement pour ceux qui sont nés dans les premiers degrés, donc les premiers décans en termes d'ascendant ou au niveau de votre soleil. Où effectivement, vous allez un peu plus vous ouvrir, vous développer. C'est une période même du mois de mai au mois d'octobre qui est très chanceuse pour ceux qui sont nés au premier décans. C'est une année qui sera toujours marquée par les questions liées aux amis. C'est les amis, les groupes de personnes qui vous ont beaucoup occupé ou il y a eu des questions ici à gérer, à régler d'un point de vue des amis. Il sera toujours question ici pour vous de peut-être continuer à faire un certain tri ou alors il y a quelque chose ici souvent peut-être de karmique. En tout cas, des choses à gérer au niveau amical, au niveau social ou en lien avec les gros projets. Donc ça, cette énergie, vous la viviez déjà en 2021 et ça continue encore en 2022. La période de la fin de l'année, fin octobre, donc 30 juin jusqu'au 12 janvier, ça marque une période un petit peu de difficulté potentiellement en lien avec l'entourage proche, avec les trajets, les frères et sœurs, l'entourage proche, les projets de communication. Surtout si peut-être vous êtes dans les métiers liés à la communication, alors si vous êtes aussi dans les métiers liés à l'enseignement, mais surtout l'enseignement on va dire élémentaire, vous êtes concerné par cette énergie-là parce que vous pourrez vivre quelques difficultés, quelques complications. Je parlais tout à l'heure des thérapies. La période avril 2022 est très intéressante en lien avec les thérapies. Il sera peut-être question pour vous des travaux, on va dire, énergétiques. Peut-être que vous serez un peu plus, entre guillemets, connecté aux énergies invisibles ou alors vous ferez peut-être des rêves un peu plus, on va dire, forts. En tout cas, l'inconscient travaillera énormément pour vous cette année, surtout au mois d'avril 2022. Et comme je disais, la fin de l'année est compliquée en lien avec l'entourage proche. À cette période-là, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire attention à vos communications sur les réseaux sociaux, vos échanges en général, mais aussi lors de trajets. Les trajets, surtout peut-être les trajets courts, sont compliqués ou en tout cas ici, il y a des difficultés potentiellement sur la fin de l'année, 30 octobre 2022 jusqu'au 12 janvier 2023. On est dans une énergie, dans des énergies un petit peu compliquées, en lien avec l'entourage proche, en lien avec les communications. Ce n'est pas une période très, très favorisée pour signer des contrats. Après, il faut voir en fonction de votre thème, parce que ça peut être différent en fonction de votre thème. Mais effectivement, la fin de l'année n'est pas très favorisée à ce niveau-là. Il peut avoir quelques difficultés. C'est une période qui peut vous demander énormément d'efforts, en lien avec tous les sujets que j'ai cités. Il se veut aussi que dans la vie de vos frères et sœurs, il y ait des difficultés, des choses compliquées. Voilà, on est un petit peu, c'est Mars, donc il peut y avoir des situations de conflits, mais Mars, parfois, peut avoir des choses plus graves. Donc, évidemment, on ne le souhaite pas. Pour vous, je pense que l'énergie est beaucoup plus basse en termes de complications que pour d'autres. Mais effectivement, il y aura des difficultés potentiellement dans tous les domaines que j'ai cités. Et attention, pendant cette période-là, à vos mots aussi, parce que même vous, vous pourrez être un peu plus agressif dans votre parole. En début d'année, comme je l'ai déjà mentionné, il y a des choses à régler ou des situations à revenir. Surtout le mois de janvier, vous allez devoir revenir sans doute sur des sujets, des relations de carrière, des sujets en lien avec la carrière, et surtout dans les rapports avec les femmes ou peut-être avec la maman. Ici, il y a une énergie potentiellement à la fois froide, mais en même temps, il faut revenir dessus. C'est très factuel, c'est très froid, mais il faut revenir dessus et ça peut être par moments un petit peu difficile. Il peut aussi y avoir des sujets financiers compliqués en début d'année en lien avec la carrière. Voilà les amis Bélier et Ascendant Bélier pour ces prévisions 2022 qui sont rapides. Après, je fais signe par signe pour tout le monde. Écoutez en fonction de votre ascendant. Et puis après, vous aurez les prévisions mensuelles, vous aurez aussi les prévisions hebdomadaires sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année 2022. C'est très très général, c'est sûrement général sur l'année déjà, en termes de période, c'est large. Et en même temps, il faut voir en fonction effectivement de vos ascendants et de vos thèmes de naissance. Vous avez certains liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, les formations ont lieu sur Zoom en direct avec moi. La prochaine session, elle démarre au mois de mars 2022. Donc voilà, je vous mets tout ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine.